Mon premier métier c'est agent immobilier, je n'oublie pas que je suis un agent immobilier de Dijon avant d'être président de la FNIM. La Fédération Nationale de l'Immobilier, c'est 13 métiers, transactions, vente, location, gestion, syndic, expertise, location saisonnière, immobilier d'entreprise, fonds de commerce, affaires rurales et forestières et j'en oublie. Et c'est également 65 chambres départementales, puisque une fédération ça regroupe les chambres FNIM des départements en France, ce qui nous permet d'avoir une vraie implication sur les territoires. Écoutez, moi j'ai découvert Vitrine Média parce que vous êtes devenu partenaire de l'FNIM, clairement. Pour moi aujourd'hui, si j'ai besoin de services, si j'ai besoin de professionnels, je regarde dans la palette des partenaires de la fédération et je me dis, voilà, ce sont les meilleurs qui ont été choisis. Et donc quand j'ai vu qui vous étiez, j'ai été séduit par vos nouveautés, par votre technologie, par le côté aussi raffiné. Parce que tout à l'heure, Geoffroy Rudebézieux qui intervenait sur le plateau du Pays Congrès nous disait, il faut faire dans l'efficace, mais il faut faire aussi dans le beau. Et vous faites dans le beau. Il y a du design, il y a de la recherche, on a envie de le faire. Et je me souviens avoir vu une agence qui est à côté de la Clusa, au Grand Bornand précisément. Et j'ai vu cette magnifique agence Vitrine Média. J'ai vu que vous étiez partenaire, donc je me suis dirigé vers vous pour ma vitrine. Et moi j'avais une particularité, c'est que j'ai une vitrine qui est en un angle de rue, parce que ça donne sur une place. Et donc en fonction de l'exposition du soleil, il y avait le soir, dans un coin c'était un trou noir, et dans l'autre coin, la journée, j'étais en plein soleil. Donc il fallait que je sois visible à la fois fortement le soir, alors là c'est magnifique. C'est magnifique sans être un éclair, sans être trop flashy. C'est beau, c'est sobre, c'est efficace, c'est lumineux. Et puis de l'autre côté qui était ensoleillé dans la journée, et bien là on est néanmoins visible, alors qu'avec un autre système d'éclairage, on ne l'était pas. Donc vraiment techniquement ça correspond à mon besoin. La communication qu'on fait en vitrine doit être différente de celle que l'on fait sur le print. Et différente de celle qu'on fait sur le web. Aujourd'hui le print, c'est une petite surface, on doit accrocher par des mots qui touchent le visuel, l'auditif ou le kinesthésique. En vitrine, on doit accrocher par des photos. C'est la photo. Les gens sur une pub passent les deux tiers, voire les trois quarts du temps sur les photos. Donc on a fait un parti pris sur notre vitrine, c'est photo. Une photo, un prix, basta. Une photo, un prix, la porte est là et on peut rentrer et les gens rentrent. Et en fait la photo, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les grandes agences, dans les belles agences, et si vous allez dans les grandes villes touristiques, c'est ça qu'on attend. Parce que les gens ils veulent une émotion, ils passent devant une vitrine, ils voient des belles photos et ils s'arrêtent. S'ils voient des sapins de Noël dans tous les sens, ils s'arrêtent moins bien. Alors qu'au contraire, sur le web, il faut faire du texte parce que c'est par les mots-clés. Par contre, même si on fait des mots-clés et qu'on utilise beaucoup de texte sur le web, il faut que la photo, sur le web, il faut plusieurs photos et il faut qu'elles soient de très bonne qualité. Donc l'essentiel, c'est de communiquer essentiellement sur l'image, sur le visuel, mais un visuel d'excellente qualité. Et c'est pour ça que Vitrine Média, par sa perfection, répond bien à la demande. Quand on rentre dans un bureau, quand on rentre dans un commerce, on voit tout de suite s'il est bien entretenu, s'il va y avoir une qualité de service ou pas. Et si on s'aperçoit que la porte grince, que la peinture est écaillée et qu'à l'intérieur, ce n'est pas forcément entretenu, déjà, on a un premier retrait. Et là, ça fait l'effet inverse. Au contraire, on a envie d'y aller. Chaque fois que j'arrive à l'agence ou que je repars de l'agence, il y a toujours quelqu'un devant la vitrine. Avant, les gens passaient plus ou moins sur un axe passager, je vous dis encore une fois près du marché. Et maintenant, j'ai toujours des gens qui s'arrêtent. Toujours. Donc c'est quand même la preuve que la vitrine est flashie, même, j'imagine, des gens qui n'ont pas un besoin de logement immédiat. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes, et j'entendais cet après-midi, Marie Cheval, patronne de Bourse Marama, qui est venue prendre la parole à notre congrès, dire « Moi, je suis un peu comme vous, j'aime bien faire les vitrines des agences immobilières, et j'ai plus de plaisir à faire les vitrines, les belles vitrines d'agences immobilières que certaines vitrines de boutiques. » Donc, le pari est gagné. Moi, j'ai commencé en ce métier il y a 32 ans. À l'époque, c'est tout juste si on mettait des trucs dans les vitrines. Et encore, on mettait des bristoles, on mettait du stabilo, et puis on ne disait pas du tout de quoi il s'agissait. On essayait de ne pas mettre le prix, pas de photos. C'est formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie, on regarde les vitrines comme un catalogue et on a envie de s'arrêter. Avant, on y allait parce qu'on cherchait un logement et qu'il fallait en passer par là. Il ne faut pas s'étonner s'il y a 30 ans, on avait 35% de parts de marché, et si aujourd'hui, les agences immobilières en ont 70%. Il faut le dire. Les agences immobilières ont 67% de parts de marché dans les ventes de maisons, et 70% de parts de marché, 72 même, pour les appartements. Voilà, la preuve est faite. Je pense que c'est une très belle carte de visite que de montrer dès la vitrine son professionnalisme et sa vision des choses. Là, vraiment, on répond à cette évolution et on répond à ce que le consommateur souhaite, c'est-à-dire du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada